bien le bonjour à vous les gens écoutez j'espère que vous avez la pêche la patate la forme tout ce que vous voulez donc voilà on se retrouve donc pour le gameplay numéro 2 donc sur russien fishing 4 et à savoir que le gameplay 0 qui ne tardera pas venir sur un tuto complet c'est à dire il y aura très peu de pêche et envers un tuto donc là ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais passer au bientôt au level 12 pardon donc on changera de lac tout simplement par contre je ne sais pas sur quel serveur je suis parti écoutez là je vais me mettre dans mon coin de pêche donc là voilà le prochain gameplay donc en fait je vais faire plusieurs gameplay d'affilée là sur le moment en tout cas je remercie énormément mes abonnés parce que j'ai beaucoup de pouces bleus et tout ça puis les personnes kiff cette vidéo pour mettre le jeu en anglais je vous mettrai directement le lien cette fois ci dans la description tout simplement pour la voir en anglais donc là je vais préparer mes cannes à pêche et puis ça va le faire donc là voilà donc j'ai pris une canne en main donc cette fois ci donc ça c'est la canne au vert donc c'est normal si moi vous me voyez saccader c'est en fait j'ai changé un truc j'aurais peut-être pas dû mais je réglerai le problème bien évidemment donc là on va le laisser à 25 merci d'ailleurs pour l'info enfin bon on m'a dit à 20 mais je le mets à 25 et hop ça je vais le laisser ouais par là on verra bien le frein de combat donc ici c'est voilà mon spot préféré je vais drop par là et merci francis donc à savoir qu'à la fin de de ce gameplay quand je vous ferai de gros bisous je vous dirai à très bientôt tac tac il y aura bien sûr une petite vidéo avec une micro musique parce que j'ai chopé une carpe énorme sur cet étang et bon c'est pas le dernier gameplay qui va se passer bien sûr sur cet étang il y en aura d'autres mais c'est qu'en fait je suis au level 11 comme on voit en bas et bien entendu donc là j'ai là deux d'accord donc là c'est au maïs au maïs fonctionne très très bien sûr sur le air tac sur ce lac donc en fait j'ai fait une belle prise vous le verrez à la fin de de la vidéo comme je vous dis donc là qu'est ce que je voulais faire oui frein de combat on va le laisser pour l'instant à 20 voilà ça pour l'instant c'est mon coin de pêche on m'a dit oui va sur le level 1 sur en rivière tout ça spécialement c'est pas mon mon coin favori je préfère ici de très beau poisson et puis on va attendre voyez dès le temps que ça touche le fond là je suis dans le fond donc je peux resserrer le frein donc voilà en canune j'ai j'ai le bouchon on va savoir qu'aussi j'ai une cannoleur donc écoutez je pense que je vais peut-être monter la cannoleur ou écoutez je vais essayer d'abord un peu au bouchon donc ici je mets à peu près 80 cm ou 79 en semblant là à l'astèque à l'astèque vous pêcher un peu de tout il m'arrivait de casser sur deux beaux poissons mon bouchon coulé et voilà le premier poisson c'est pas mal donc vu que je suis premium j'ai un peu plus d' xp bien entendu ok tu as fait l'ancienne merde alors quand c'est comme ça au pire vous avancez un peu hop voilà vous faites pas un lancé à fond comme ça au moins vous êtes sûr de pas trop être emmerdé donc on verra hauler on peut attraper ici quelques brochets on peut attraper des perches on va voir c'est ensemble de toute façon sur ce gameplay et au passage vous me direz si l'intro donc que l'intro du jeu si elle vous a plu si elle vous plaît enfin moi spécialement je l'ai fait tout à l'heure et je la trouve assez sympathique et en tout cas merci tout de même et pour vos commentaires tout ça j'ai eu pas mal d'astuces également enfin bref vous êtes géniaux merci encore alors il ya également une astuce à savoir c'est à dire qu'en fait quand vous arrivez au level 7 juste avant n'acheter pas de cannes ou de trucs trop cher parce qu'en fait sur l'étang de la rivière donc à partir du level 7 qui se débloque donc c'est à dire celle ci tout est moins cher cannes à pêche moulinée vous pouvez gagner 20 pièces voilà donc c'est un conseil que je vous donne donc vous êtes ici pensez à pêcher plus avec du pain asticot des trucs vraiment pas cher du verre basique en temps en temps quand vous avez quelques cannes ou quelqu'un qui peut vous donner des cannes assez costauds comme celle ci là vous pouvez prendre du maïs ou autre vraiment mais sinon économiser vraiment pour aller après acheter même ceux qui jouent avec moi qui sont au level 20 18 19 souvent ils font des retours pour aller spécialement dans cette boutique là voilà donc ça c'est une astuce à savoir donc voilà il vient de m'arriver une mésaventure donc en fait je suis tombé sur un gros poisson j'ai un peu monté le frein trop vite et le problème qu'il y a c'est que je crois que j'ai explosé mon moulinet donc ici c'est pour réparer donc regardez le il est complètement mort c'est à dire je ne pouvais plus mouliné du tout ça va me coûter combien en réparation je peux même plus réparer non ok donc j'ai détruit mon moulin ils sont broken donc en fait je l'ai cassé donc faites bien attention avec vos freins donc bah je vais je vais racheter le même mouliné quoi j'ai pas le choix il est mort donc par contre je sais pas si je peux le 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 jeter bref je vais aller à la boutique qui se trouve ici mais un sacré départ donc voilà c'était celui ci hop voilà moi celui ci est tout neuf donc écoutez je me remettre au truc mais c'est un sacré départ et là la canne elle est partie j'ai levé comme un con putain avec la roulette j'ai monté le frein et le moulinet il est tout simplement mort donc il va falloir que je le jette donc là par ici on va essayer de se faire peut-être un brochet ou une perche à la cuire oula si c'est bon donc la vitesse du moulin assez doucement quand même ok j'ai un poisson ouais ça peut l'air bien gros toujours de toute façon pour l'instant il n'y a rien qui suit ici hop je vais la ranger de suite là c'est un petit poisson ouais donc pour l'épuisette elle vous appuie sur espace mais il faut l'acheter bien sûr l'épuisette elle n'est pas donné pour ça je vous dis sur ce genre de truc voilà on laisse bien le fil descendre parce que vu qu'il y a du fond là où je jette où je lance pardon tac voilà celle ci elle est toujours bonne ok j'aurais essayé de pêcher un peu au leurre et puis attendre un nouveau départ donc attendez parce qu'il me semblait que j'avais une autre cuillère je vais mettre celle ci un peu plus lourde un petit coup à la cuillère hop je vais pas t'accrocher d'aujourd'hui qu'est ce que c'est ça ? un petit pike donc bon bien sûr à savoir voilà je fais des lancers de merde complet parce que tout simplement j'y pêche très rarement en même temps ça fait pas longtemps que j'ai la canne et j'ai aucun skill dessus je suis surtout au feeder avec cannes en fond donc c'est pour ça que je fais des lances ça ça m'intéresse vas-y reste là toi ah oui quand c'est comme ça ça m'intéresse direct on va s'appeler à normes mais bon ça vaut le coup non ça c'est petit je pense ouais voilà donc quand vous avez épuisé l'espace essayez d'amener le poisson dessus et voilà un petit poisson d'un kilo elle a un petit co leurre par ici laisse tomber le leurre on va s'occuper de ça oh c'est pas gros c'est pas gros par contre quand vous posez une canne pensez à remettre le frein combat comme il faut je sais pas si je l'ai déjà dit et attendez par contre avant de faire Y portant de le fil par exemple là apparemment c'est au fond voilà on voit que le fil descend plus donc là c'est nickel ok elle arrête pas de sonner de peut-être y avoir une mer debout je sais pas là je mouline vite pour rattraper un peu la cuillère hop là voilà on peut faire un petit poisson ici un gros ou un petit un petit gros là je suis en cuillère d'accord bien 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 ça a l'air d'être une jolie perche ça non ? ah oui donc là un beau départ c'est pas énorme ah il y a un deuxième poisson derrière non ? non ? si ça a l'air petit également très petit bel tenche tout de même le fil qui se détend qui se retend ok bon on va voir ce que c'est très bien très bien ça il est pas énorme énorme mais ça va tout de même mettre un beau poisson putain faut que j'arrête de courir en même temps donc là on voit vraiment qui s'en va donc je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est possible qu'il y a un problème avec le fond vert il s'en va hein ? vous entendez le frein c'est qu'en fait il vient pas vers moi c'est qu'il s'en va donc là je le ramène doucement non là je le ramène pas ça c'est vraiment un jeu réaliste quoi donc je pense à une carpe de 5 kg sûrement là comme je vous ai dit tout à l'heure là il y avait un poisson c'était pareil mais comme un con j'ai fait un coup de roulette sur le frein l'été dans le rouge ça fait donc regardez vous voyez l'icône où c'est qu'il y a mon doigt on le voit plus il y a déjà deuxième canne qui est plié et le frein qui part aussi je sais pas si vous entendez le frein de l'autre pour avoir les deux oh la la on entend le frein donc je pense qu'il y a encore un beau poisson là bas ouais donc elle a redonné du mou sur cette canne donc on voit des flammes être de temps en temps donc sur le sur le rond donc tout en bas de de la jauge là ouais elle a dû lâcher l'autre poisson à lâcher ça devait être un sacré poisson oula non elle a pas lâché non si j'arriverai à ramener celle-ci assez vite oui elle va arriver je pense donc vous regarderez un je vous dis où il y a l'espèce de de triangle avec un point d'exclamation il y a le kilo là il y a le truc en flammes et ça c'est quand votre moulin il dérouille quoi et là ça m'arrivait tout à l'heure j'aimerais bien pouvoir amener celui-ci assez vite pour là pour l'instant il est en train de venir vers moi moi il me prend plus de frein il est là regardez le je sais pas si vous entendez derrière mais faut que je m'active donc une belle carpe regardez là magnifique poisson épuisette ma couille épuisette épuisette alors pour le mettre dedans quand vous savez pas vous faites une marche arrière voilà 3 kg et quelques oui j'arrive j'arrive poisson mais tu me casses les couilles toi si je monte un coup le frein à 22 ok donc là il est encore plus gros faut savoir que mon perso regardez il n'a plus d'énergie du tout donc là vous voyez au maïs et au verre donc là c'est vraiment comme IRL suivant le matos que vous avez ce jeu je vous jure c'est c'est le meilleur jeu de simulation de pêche et surtout au niveau de la réalité c'est une tuerie donc là on va voir si mon moulin va se mettre à chauffer ouais je pense qu'au bout d'un moment il va chauffer quand même donc là je vais arrêter de mouliner en fait je vais tout simplement le laisser partir voilà et là on va le reprendre assez vite voilà je le laisse partir je mouline plus donc ça doit être encore un sacré fiche je pense qu'il est plus gros que celui que je viens de sortir ah oui il s'en va il s'en fout excusez moi encore si le fond vert fait de la merde là c'est bon qu'un il se fatigue non il se fatigue pas il s'en fout donc là ouais il y a une belle bête on voit que pour l'instant mon moulinet n'est pas en surchauffe c'est ça qui déchire donc j'essaye de prendre du fil en fait dès qu'il me tire plus sur le frein donc pour info déjà celle de 3 kg et quelques celle que vous verrez en fin de vidéo est beaucoup beaucoup plus grosse mais là celle-ci peut-être qu'elle s'est fatiguée beaucoup plus rapidement tout simplement parce que si ça faisait un moment qu'elle était sur la canne et le temps que je sorte l'autre donc en appuyant sur shift bien entendu vous moulinerez plus vite regardez là j'enlève le shift regardez ma barre descend bon quoi qu'il arrive le poisson arrive en plus ça rime quoi qu'il arrive le poisson il arrive donc vous voyez il était parti loin parce que là je fais que le ramener il me reprend plus de fil mais ça va j'ai des bobines qui sont à 300,340 mètres ou 350 mètres dessus donc on peut faire le tour de l'étang de Poscaille là je vois rien du tout je sais pas si je le vois pas mais ce sera certainement pas mon record il s'est décroché voilà c'est les choses qui peuvent tout simplement arriver donc je n'ai pas cassé le poisson s'est décroché c'est... c'est la pêche en tout cas j'ai joué au poisson tout de même mais tant pis pour moi de bon matin en l'heure ça devrait pas être mal ouh c'est gros ça c'est bon j'espère que je vais pas le louper je vais pas trop le monter dans le rouge donc vraiment le Red Worms ici c'est une tuerie d'accord vous allez me dire il coûte c'est 10 pièces et quelques les 30 mais en général enfin ayez par contre du bon matériel parce que sinon vous allez vous faire des montées ça peut l'air énorme énorme je pense parce que c'est pas loin de moi là donc écoutez je pense que de toute façon on va se laisser après donc ce poisson donc il va y avoir un gameplay qui va suivre sur le même lag vu que je ne suis pas encore au level 12 parce que là après ça va être assez long je pense et là du coup j'irai pêcher certainement en fait de l'autre côté pour changer donc ça c'est le gameplay numéro 2 donc le numéro 3 se passera en face et le numéro 4 bien entendu 4 ou 0 ça dépend le 0 donc ce sera un tuto au maximum et le 4 et bien ce sera bien entendu sur le nouveau lag qui sera pour moi au level 12 faut pas que tu te décroches ma poule il a pas l'air si énorme que ça mais bon il m'a fait un sacré départ toujours Alors ça Regardez, je suis au level 11 Et le problème qu'il y a, c'est que maintenant Je suis tout simplement coincé Donc écoutez, c'est ici qu'on va se laisser Donc quand vous êtes coincé comme ça Faites un Alt F4 Et vous reviendrez tout simplement sur le point de spawn En tout cas, j'espère que ça vous a plu Bien entendu, si c'est le cas, pensez à mettre votre petit pouce bleu Si ça vous intéresse Donc de voir mon plus gros poisson sur ce lac là Bah écoutez Juste après le petit coucou que je vais vous faire Bah pensez à rester Encore désolé si des fois Le fond vert A fait un peu de la merde Et voilà, moi en tout cas J'espère que ça vous a plu, restez si vous voulez voir Le plus gros poisson pour l'instant que j'ai pêché Dans ce lac ici Bah de toute façon Je vais vous faire un gameplay juste derrière Pour pêcher de l'autre côté Et en tout cas, merci encore pour vos pouces bleus, vos soutiens Moi ça me fait super plaisir Je vous dis à très bientôt Bon visionnage pour ma carpe Ma belle carpe qui arrive Et en tout cas, je vous fais de gros bisous les gens Et merci encore à vous d'être là Allez, ciao, ciao Et merci Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz